Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAM Media, l'actualité en continu dans le monde. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo et de la liker. Le journaliste Jean-Jacques Bourdin accusé d'agression sexuelle. Le parquet de Paris a reçu une plainte pour agression sexuelle d'une ancienne journaliste qui accuse Jean-Jacques Bourdin. Le journaliste dément. Une plainte a été déposée à l'encontre de Jean-Jacques Bourdin, mardi 11 janvier à Paris, pour agression sexuelle, a appris l'agence France Presse samedi auprès du parquet de Paris. Ce dernier a attesté avoir « reçu cette plainte » du chef d'agression sexuelle. Elle est en cours d'analyse. Ces faits sont possiblement prescrits. La plaignante est une ancienne journaliste de BFM TV et RMC qui a déposé une plainte au commissariat du 16e arrondissement. Cette femme aujourd'hui âgée de 33 ans, qui a travaillé, pendant plusieurs années, avec le journaliste à la matinale de BFM TV et RMC, affirme que celui-ci, l'a saisi par le coup et a tenté de l'embrasser à plusieurs reprises. Dans une piscine d'un hôtel de Calvi en 2013, lors d'un déplacement professionnel, selon le récit du quotidien confirmé par Melor Heinich, avocate de la plaignante. Elle avait 25 ans. Lui, 64 ans. Cette journaliste se serait « débattue » et serait parvenue à sortir de la piscine. Jean-Jacques Bourdin aurait alors dit « J'obtiens toujours ce que je veux ». Puis il lui aurait envoyé, toujours selon ce récit, pendant plusieurs mois des mails et des SMS insistants. Auprès du Parisien, l'accusé a contesté fermement les faits. « Je connais cette personne, et j'ai travaillé avec elle. Je reconnais m'être baigné avec elle dans la piscine de cet hôtel. Mais je n'ai jamais tenté de l'embrasser de force, ni elle, ni jamais personne d'autre. Un homme de pouvoir abusif ? Il faut que les hommes de pouvoir se posent la question de l'autorité qu'ils exercent sur les femmes quand ils tentent d'obtenir des faveurs sexuelles, puisque bien sûr cette histoire d'autorité réduit les femmes au silence. C'est pour ça qu'elle a mis plusieurs années à déposer une plainte, a commenté Mie Heinich. Sollicité par l'agence France Presse, BFMTV RMC, première chaîne d'information en continu qui a placé Jean-Jacques Bourdin au cœur de son dispositif pour l'élection présidentielle, n'a pas souhaité commenter l'affaire. Écarté de la matinale de RMC à l'été 2020 après 19 ans de service, Jean-Jacques Bourdin mène sa dernière saison à la tête de l'interview politique de 8h30 sur la radio et la chaîne d'information en continu du groupe Altice Média. Figure de la station est connue pour ses interviews. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.